Radio Rugby sur Naradio comme tous les soirs du lundi au vendredi de 19h à 19h15 avec nos consultants Benjamin Hughes et Patrick Ramos. Aujourd'hui on est particulièrement gâtés, vous êtes particulièrement gâtés avec un invité de prestige. Si je vous dis que notre invité a gagné le grand chlème en 87, il a été finaliste de la première Coupe du Monde de rugby. Il a marqué un essai de 80 mètres dont on parle encore aujourd'hui en championnat. Cet invité c'est Denis Charvet. Merci beaucoup Denis d'avoir répondu à l'invitation de Naradio. On a une question simple pour débuter cette émission. Tu le sais ici, c'est le Stade Rocher qui est sur toutes les lèvres des amateurs de rugby. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe ? D'abord avant tout, je suis très heureux pour mon ami Xavier Garbajosa, que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois entraîneur en français, notamment la dernière tournée qu'on a faite en du Serre Sud, où il était entraîneur avec Christophe Furios. Xavier qui est un mec que j'adore parce qu'il est ut-humain, il est resté dans l'affectif, dans l'affect. Et de le voir réussir à la Rochelle comme il le fait, je sais qu'il a eu quelques difficultés de passage, de passer de numéro 1 à numéro 2, ou un bis, comme vous voulez. Mais ce n'est jamais une situation facile. Mais bon, je le vois proche des joueurs, je vois que les joueurs sont sensibles à son discours. Et maintenant, je vois une équipe de la Rochelle métamorphosée. On revoit la Rochelle d'il y a deux ans, qui régalait tout le monde dans la top 14, qui s'était un peu cramée en Coupe d'Europe, si on se souvient bien. Et là, on sent quand même qu'ils n'ont pas la Coupe d'Europe dans les jambes, qu'ils sont lancés pour ce top 14 comme un frelant, et qu'ils risquent d'être le gros, gros, gros outsider de ce championnat. Je crois que Ben, tu as eu Xavier Garbajoza et qu'il a un petit coucou à faire passer à Denis. Oui, Denis, j'étais avec Xavier ce matin. Je suis gallois, donc excuse mon accent terrible. Mais j'étais avec Xavier ce matin, et je lui ai dit que tu allais venir chez nous cet après-midi. Il t'embrasse. Oui, mais moi, j'ai beaucoup de... Je suis passionné. D'abord, Xavier Garbajoza, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas être entraîneur sans être passionné. On dit souvent qu'un entraîneur doit être entraînant. J'y crois de plus en plus. Je crois que plus on évolue, plus on avance, et plus on voit que ces entraîneurs-là, ils prennent une grande importance dans les clubs. Parce que souvent, un joueur, j'ai l'impression qu'un joueur aujourd'hui, il s'isole trop. Il s'isole trop et ça met le collectif parfois en pâthie. Tu parlais des barbariances, Denis, dont tu t'occupes. On a des questions, déjà, Patrick va t'en poser, sur les rochelets que tu as appelés avec les babasses. Et puis, Patrick, il aimerait bien aussi que les babasses reviennent rapidement à deux flandes. Au moins, tu seras sûr, Denis, que ça sera plein. Patrick, tu voulais poser des questions. Oui, c'est vrai. Je voulais d'abord féliciter Denis pour son poste de président des barbariens. Je suis très, très content pour lui. Manager, oui, président, manager. C'est Jean-Pierry, le président. Oui, oui, donc félicitations aux deux. J'ai eu le plaisir de jouer contre vous il y a déjà quelques années. On se tutoie. Oui, oui, Denis, non, mais quand je dis vous, c'était Jean-Pierry Rive et toi, Denis. Oui, on peut se tutoyer dans la grande famille. Et tu viens d'employer un terme très important. Bon, j'ai un petit peu d'âge aujourd'hui, mais je reste complètement passionné par le rugby. Bon, allez, on n'a pas la nostalgie du rugby l'autre fois, mais pour moi, le rugby n'a pas changé. Si tu ne le fais pas sans passion, tu ne le peux pas. C'est comme l'océan, on est au bord de l'océan. Un océan sans vagues, ce n'est pas un océan. On a un exemple très précis. Au dernier roman, on a vu Laurent Marti qui a fait un choix fort en prenant l'anglais, comment il s'appelle, excusez-moi, qui avait très jeune, qui a entraîné Bordeaux. Pourquoi ça s'est mal passé ? Parce qu'il y a une différence de culture, il y a une différence d'appréciation. Et que nous, il faut comprendre qu'on est français, qu'on reste français, qu'on reste ancré dans notre culture, cette culture du top 14 aussi. Et que parfois, c'est compliqué parce qu'on nous amène certaines méthodes qu'on n'est pas capable d'assimiler, tout simplement. Et on l'a vu, il a fait un choix fort, Laurent Marti, puisqu'il a viré une tigue et qu'il a pris un gars du cru et que ça marche bien depuis. Donc j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est certainement le point dont on parle le moins et qui pour moi est fondamental. On le voit aujourd'hui en équilibre national. On demande s'il faut un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre. On s'en fout du terme. Mais évidemment qu'il faut un discours. Il faut un discours qui soit plus qu'amical. Il faut un discours qui soit plein d'empathie, plein de passion. Et c'est à ce titre qu'on s'en sortira. Je le pense. Je ne peux pas être trop nostalgique, trop passiste, je ne sais rien. Mais en tout cas, je pense que la passion fait de grandes choses. Et à la Rochelle, ça se ressent parce qu'on sent un public passionné. On sent des gens passionnés. On sent des gens authentiques et vrais. Et ça fait plaisir de voir ce club à ce niveau-là aujourd'hui. Denis, on parle du mental de l'équipe de France actuellement. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème ? Problème ? On ne peut pas. On est obligé d'être conscient qu'il y a un problème. Quel est ce problème-là ? Effectivement, on peut penser qu'il est mental dans la mesure où il y a une défaillance et physique et psychologique. Et on sait très bien que les deux sont souvent liés. Que souvent, la défaillance psychologique, elle intervient quand le physique ne suit pas. Mais là, on sent quand même qu'il manque à un moment donné de leaders de jeu, de cohésion. Et c'est vrai, parfois, ça m'interpelle de voir des changements aussi rapides dans un match, notamment le capitaine. parce que le capitaine, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on ne peut pas sortir un capitaine au bout de la 58e minute. C'est un peu le discréditer. C'est un peu aussi perdre un peu le fil entre le capitaine et ses joueurs. Voilà. Donc, tout ça fait que ça amène du doute. Ça amène souvent de manque de confiance. Et on l'a vu en seconde mi-temps, alors qu'on a fait une première mi-temps extraordinaire et qu'on s'est régalé. C'est assez. Spectateur ou téléspectateur. Et qu'après, le jeu s'est délité parce que tout d'un coup, on perd le fil. On perd le fil parce qu'il y a moins de cohésion, que le collectif s'en va et que tout d'un coup, on a l'impression de voir des orphelins sur le terrain. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question qu'à un moment donné, le rugby, il a besoin d'amour, il a besoin de cohésion, il a besoin d'avoir un fil conducteur. Et si on se rapproche un peu de l'Angleterre, vous verrez qu'avec Farrell, ce qu'il a fait avant la mi-temps, qu'il a rapproché, qu'il a regroupé ses joueurs sur le terrain et qu'il a fait un discours formidable, je suis sûr qu'il a fait un discours formidable à ses joueurs, ça, c'est un vrai leadership. Ça, c'est quelqu'un qui a un message fort, qui a du sens. Denis, pour aller dans ton sens, deux questions. Tu parlais du capitaine de l'équipe de France. Comment aujourd'hui, on peut imaginer que Vahamina ne savait pas, à un moment donné, lorsque Guillaume Guérado est sorti, qu'il était le nouveau capitaine du match ? Alors, est-ce que c'est un problème de communication ? Est-ce que c'est un gag ? Est-ce que c'est vrai ? Mais si c'est vrai, c'est quand même surprenant. Ce n'est pas un gag, mais bon, c'est difficile à répondre. Moi, je ne suis pas dans le collectif. Moi, je ne suis pas contre Jacques Brunet. Au contraire, c'est un ami Jacques. Il fait des choses formidables. Le côté affectif, il est formidable aussi. Donc après, je ne sais pas que vous dire. C'est vrai que ce n'est pas normal que Vahamina ne soit pas au courant de la capitaine de l'équipe de France. C'est même un vraisemblable. À travers. Après, ce n'est pas surprenant, vu qu'en ce moment de mi-temps, on a affaire à des poulets sans tête. Oui, mais même, on dit que l'équipe de France n'en a pas de mental. À la 77e minute, il y a une mêlée très importante. Nos Français, parce qu'on reste tous supporters de l'équipe de France et nous sommes tous tristes de ce qu'on a vu, bien sûr, vendredi dernier. Mais à la 70e ou 71e minute, il y a une mêlée très importante. Nos avants ont été capables de bousculer les Galois, donc les mettre en difficulté. et les Français ont bénéficié d'une pénalité. On est revenu devant. Je dis à neuf minutes, on avait fait le plus dur. Et après, on tombe dans du n'importe quoi. Et je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe de France n'aurait pas perdu son identité, ne serait pas à la recherche de son identité ? Si on regarde la première mi-temps, si on analyse la première mi-temps, non, parce qu'au contraire, c'est plus que jamais. On a vu l'identité, on a vu un collectif, on a vu des très belles choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Donc le paradoxe sur un match comme celui-là, c'est que tu passes du meilleur au pire en l'espace de 15 minutes et tu te dis, mais comment est-ce possible ? Donc c'est vrai que moi, à Chou, j'avais du mal à analyser. Après, je pense qu'il y a un problème physique, que le top 14 est un championnat physique, mais qui n'est pas endurant, contrairement aux Anglais, aux championnats anglais, qui est différemment arbitré. Donc il y a beaucoup de temps de jeu, mais ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de vitesse. Donc après, je pense que le Français a du mal à un moment donné de suivre le rythme et cette vitesse-là et qu'après, évidemment, ça influe sur la psychologie du joueur et qu'à un moment donné, on fait des fautes parce qu'il n'y a plus de carburant dans le moteur et qu'il n'y a plus de lucidité. Mais après, identité, je n'ai pas envie de parler d'identité, c'est un bien grand mot en plus, identité, ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout, je pense qu'il faut soigner ce mal récurrent qui fait qu'on ne tient plus 80 minutes, qu'on ne tient plus, qu'on perd cette lucidité-là à des moments cruciaux des matchs et qu'on n'arrive pas à tuer les matchs. Alors, Denis ? Effectivement, je veux revenir sur cette mêlée, les trois points qui ont été pris, tu reprends l'ascendant, tu ne peux plus perdre le match. Oui, oui. Ce n'est plus qu'une question de jeu au pied après. Oui, oui, on est d'accord. La réponse, ce n'est pas un problème d'identité, c'est un problème de lucidité, de manque de lucidité. Et c'est là où il faut rechercher l'analyse, c'est là où il faut creuser, savoir où est le mal. Et quand Jacques Brunel se dit qu'il n'y a pas besoin de préparateur mental, si, il n'y a pas besoin de préparateur mental. Comment ? Comment ? Avec qui ? Je n'en sais rien. Mais c'est sûr qu'il faut que les joueurs soient accompagnés aujourd'hui. Alors, tu fais un constat, Denis, par rapport au rythme de match international, tu parlais du top 14. Ashton, qui était à Toulon l'année dernière, vient de déclarer depuis son retour en Angleterre que le top 14, c'était un championnat. Alors, on dit certains, c'est le championnat le plus dur au monde. Ashton déclare que le top 14, ça ne va pas assez vite et ça ne prépare pas au niveau international. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion ? Toi qui suis tous les matchs du top 14, qu'est-ce que tu en penses ? Mais je suis aussi la première chique. Le championnat anglais, je le suis. D'abord, c'est son notion à nous, donc ça m'est facile de le voir, mais il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte que le championnat anglais, il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de vitesse, mais qui n'est pas dû au talent intrinsèque des joueurs, qui est dû tout simplement à la différence d'interprétation de l'arbitrage qui est dans notre championnat à nous, on arbitre l'équipe qui attaque et en Angleterre, c'est inverse. C'est pour ça que des équipes comme Kass s'en sortent mieux. Sans dévaloriser le talent des castrés et de leur titre de championnat de France, mais après, l'arbitrage les favorise, donc ils jouent avec l'arbitrage, mais ça enlève de la vitesse du jeu, forcément. Une autre question dans ce sens-là, comment on peut expliquer, comment tu peux expliquer que King Louis, donc Picamol, a fait une saison extraordinaire le temps qu'il a joué en première chip à Northampton, il est revenu à son club formateur à Montpellier, il a quasiment en fin de saison fantomatique. Comment on peut expliquer ça lorsqu'on dit que le premier chip le championnat anglais va plus vite ? D'abord, il faut lui poser la question à lui. Par contre, c'est bien de parler de lui parce qu'il a fait son meilleur match. Oui, tant mieux, c'est pour ça que je voulais en parler aussi. Peut-être qu'en Angleterre, il s'entraînait différemment, ça lui allait mieux par rapport à sa personnalité, à son physique. Sûrement que les entraînements étaient plus adéquats à ce qu'il est, je ne le pense sincèrement. Après, le fait de jouer des matchs avec de la vitesse et du rythme, ça te permet d'avoir un peu plus de caisse. La vérité, c'est que ces matchs-là te font progresser, te font progresser au niveau de la caisse, au niveau du BMA. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'après, quand tu retombes dans les travers du top 14, tu reperdes cette caisse-là, tout simplement. Je vois que cette explication-là est pour lui. Il y a des déclarations qui ont fait énormément de bruit. Denis également, c'est Olivier Magne cette semaine par rapport aux jeunes. Moi, je sais, je te connais, Denis, je sais que tu es un grand fan notamment d'Antoine Dupont et que tu ne comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire en équipe de France. Les jeunes qui montent là, en plus, tu en as eu avec les Barbarians, notamment les Rochelais, Bourgari, tu as le petit Jolmes dont Patrick Ramos ici même est fan. Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux jeunes ? Est-ce que toi, tu mettrais Dupont contre l'Angleterre ? Je ne suis pas sélectionneur mais ce que je ne comprenais pas, c'est qu'au moins, ils ne soient pas dans le groupe. Après, on m'a dit que c'était un problème de buteur donc je peux le comprendre mais en même temps... Tu peux le comprendre, Denis. Alors à ce moment-là, pourquoi Parra se rate ? Il s'est raté. Donc au final, le problème du buteur, il a... Après, c'est de la même façon que je ne comprends pas qu'un flicou ne joue pas vu le début de saison qu'il a fait. Après, il faut mettre les meilleurs, évidemment. Mais bon, pour Morgane Parra, je n'étais plus partagé parce que je pense qu'il amène quand même une sécurité au niveau du leadership. C'est quelqu'un qui a cette maturité-là, qui a cette lucidité-là. Lui aussi, il a péché physiquement à un moment donné parce qu'il était dans le rouge donc il n'a pas pu aller jusqu'au bout mais il a beaucoup manqué en fin de match. Je pense que Morgane Parra, s'il avait enchaîné tous les matchs internationaux et il serait arrivé à maturité à ce match-là, il aurait pu avoir la lucidité nécessaire pour tuer le match. Là, il n'avait pas. Il était dans le rouge, il ne pouvait pas. Mais après, évidemment qu'Antoine Dupont, si c'est un joueur formidable, un impact player, comme on dit, qui peut faire basculer un match. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que samedi, s'il était rentré, il aurait peut-être changé le cours du jeu. Après, c'est toujours facile de refaire l'histoire quand les joueurs n'ont pas été là. Donc, c'est délicat, c'est une question délicate. Après, il y a un sélectionneur, il s'aurait très bien pu gagner, on aurait un raisonnement inverse. Là, ça ne l'a pas fait. Oui, on cherche des raisons d'espérer mieux mais je ne suis pas sélectionneur. Allez, juste rapidement, on conclut, Denis, ton prono. France-Angleterre, je sais que tu es un parieur invétéré. Début de semaine, je ne voulais pas y croire et je me dis que le contexte sera tellement différent. Il y a deux ans, je me souviens, je prévoyais une victoire des Anglais très facile et on a failli l'emporter. Le contexte sera différent. La seule inquiétude que j'ai, c'est de voir les Anglais tenir autant le ballon, autant défendre moins de 40 minutes, avoir une telle endurance, c'est ça qui m'a impressionné le plus. Est-ce qu'on va tenir la distance à cet endroit-là, je n'en suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est qu'on va rivaliser un long moment et puis après, il faudra espérer que le capot ne chauffe pas trop pour qu'on n'expose pas. Mais le contexte sera différent et que la trouille qu'on va avoir, la peur qu'on va avoir au ventre, ça va être de la bonne peur et ça va nous faire rivaliser face à ces Anglais. Merci beaucoup, Denis, d'avoir répondu à l'invitation de Naradio. Demain, on se retrouve, même jour, même heure pour Radio Rugby. Spécial Crunch avec Angleterre-France dimanche à 16h à Twickenham. À demain, messieurs ! Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Sous-titrage Société Radio-Canada